Éclairer de façon intelligente et économique nos 2700 kilomètres d'autoroutes et routes wallonnes du réseau de la Sofico, c'est l'ambition du plan Lumière 4.0. Ce système d'éclairage routier intelligent, couplé à l'installation d'unités de bord de route UBR, fera des autoroutes wallonnes les premières connectées du continent adaptées aux futurs véhicules autonomes. Les meilleures technologies de détection de véhicules et de piétons équiperont nos voies rapides, détecteurs de présence, radars Doppler, caméras et capteurs Bluetooth, l'ensemble piloté au sein du centre Pérex. Ce projet de très grande envergure remplacera dans les 4 prochaines années les 100 000 lampes au sodium qui éclairent nos routes par un éclairage LED nettement moins énergivore. La conjugaison des lampes LED et de cette nouvelle gestion de l'éclairage représentera une économie d'énergie de 76%, soit près de 1,3 milliard de kilowattheures. On prévoit une baisse de 166 000 tonnes d'émissions de CO2 sur 20 ans. Cette nouvelle technologie, qui prévoit l'utilisation de lumière blanche, dite « froide », sera plus adaptée à l'œil humain. Elle permettra de mieux distinguer les détails de la route et de mieux évaluer les distances. Elle évitera les halos, sources de pollution lumineuses. Véritable partenaire de notre sécurité, le système LED offrira une meilleure vision des couleurs et un éclairage moins diffus. Assurant un éclairage nocturne minimum, son intensité s'ajustera en temps réel selon le trafic, les conditions météorologiques, les accidents et les travaux sur la voirie. Voici quelques mises en situation. Le système de détection de présence augmentera l'intensité de l'éclairage à l'approche des véhicules afin de garantir leur sécurité. À l'arrivée d'un véhicule, les échangeurs s'illumineront pour en sécuriser l'accès et alerter les usagers de l'autoroute de l'insertion du véhicule depuis la bretelle. Au passage piéton, un système d'éclairage renforcé permettra d'attirer l'attention des conducteurs sur la présence de piétons et de mieux les distinguer. Grâce aux données collectées par les 52 stations météo de notre réseau, l'éclairage sera adapté en fonction des intempéries. En cas de chute de neige ou de brouillard intense, l'intensité sera automatiquement ajustée. Grâce à la géolocalisation des équipes techniques, les portions de voirie où se dérouleront les interventions seront éclairées à 100%. Lors d'un accident, le niveau de luminosité sera automatiquement renforcé sur la portion de route concernée, assurant la sécurité de tous et facilitant l'intervention des secours. Dans le cas où un véhicule circulerait à contresens, un éclairage clignotant permettra d'alerter les conducteurs et autres usagers de la route. Tout sera mis en œuvre pour limiter la gêne des usagers et les perturbations du trafic. Les travaux et la maintenance se feront de nuit sur les axes à fort trafic et la planification tiendra compte des perturbations liées à la météo. En partenariat avec les scientifiques de l'Uliège, le plan Lumière 4.0 se donne également pour vocation de préserver la biodiversité. En respectant entre autres les zones Natura 2000, l'éclairage tiendra compte des spécificités comportementales des espèces animales de Wallonie face à la lumière. Ce plan Lumière 4.0 veillera au respect des cycles nocturnes de la faune en imitant les variations de l'éclairage naturel, mais également de la flore en préservant le cycle de production de chlorophylle des plantes et des arbres par un éclairage dirigé au maximum sur la zone routière. Le plan Lumière 4.0 s'inscrit dans un partenariat public-privé sur une durée de 20 ans. Il créera 400 nouveaux postes et nécessitera 100 000 heures de formation. Le plan Lumière 4.0 offre à enveloppe budgétaire équivalente la réhabilitation de tout le réseau en augmentant sa disponibilité et sa performance. Ce Ranaut 5.0. Le. 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 , Le. 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 Sous-titrage ST' 501